Est-ce que les bleus dépendent vraiment de Kylian Mbappé? Est-ce qu'il y a une dépendance Kylian Mbappé en équipe de France? Alors toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me dis de quoi va travailler cette vidéo, ici nous on parle de foudre, ici nous on est passionnés par le foudre. Donc si la thématique n'est pas assez intéressé pour la thématique, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si ce fait, on est parti. Alors, les bleus ont enregistré les premières défaites en 2023 face à l'Allemagne. Et coïncidence, Kylian Mbappé n'a pas joué. Du coup donc on se pose la question, est-ce qu'il y a une dépendance Kylian Mbappé en équipe de France? Moi je pense que l'effectif que Deschamps a aligné face à l'Allemagne pouvait battre cette équipe d'Allemagne. Parce que quand tu as des joueurs comme Griezmann, Chouamini, Kamavinga, Salibaké, Arsenal, Kolomouani, franchement tu as du matos. Tu as vraiment du matos. Les Rabiot, c'est une équipe de grande qualité. Je ne pensais pas que la France dépend de Kolomouani. Je trouve juste que le système mis en place par Deschamps n'a pas été vraiment au top et les joueurs n'ont pas su donner le maximum sur le terrain. Ce n'est pas une question de dépendance Kylian Mbappé, c'est juste que les joueurs présents sur le terrain n'ont pas tout donné. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de notification pour nous y remarquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bien. Donc pour notre vidéo les amis, ciao ciao.